bonjour à tous aujourd'hui j'ai l'immense honneur de pouvoir interviewer jessica bonjour jessica est la spécialiste de la formation de vendeurs en magasin ce qui est quand même une différence tu m'as dit avec d'autres types de vendeurs donc là on va vraiment parler de des vendeurs en magasin et alors justement alors je n'aime pas forcément l'expression mais malgré tout je vois pas quelle autre expression utiliser qu'est ce qu'ils font les qualités d'un bon vendeur c'est une très bonne question puisque on va dire qu'on pourrait en citer trois principales on peut pas dire des mignons je pense que la première avant tout ça serait l'éthique il doit être éthique donc au niveau au niveau de son travail c'est à dire c'est à dire ne pas vendre aux personnes ce dont on n'a pas besoin et ça il ya énormément de sociétés qui le font parce que justement pour faire du chiffre d'affaires n'ont pas compris que si on fait que du chiffre d'affaires on perd aussi les clients puisqu'elles n'ont pas le produit adapté ne reviendront pas au magasin et donc c'est sur du long terme et donc là je dirais que c'est la première chose d'éthique comme deuxième qualité je dirais l'écouté parce que c'est très important justement d'être à l'écouté du client pour bien comprendre ses désirs et donc lui proposer le produit le produit adapté à ses besoins voilà ça c'est je dirais la deuxième il faut dire que c'est un partage c'est vraiment c'est vraiment ce côté ce côté aussi humain de la chose là c'est en fait c'est ce qu'on va appeler le gagnant gagnant tout à fait il faut tout le monde soit gagnant voilà puisque l'entreprise le vendeur aura donc une contrepartie financière et le client nous on lui satisfera ses besoins ses désirs donc ça c'est très très important et ça développe ça développe énormément l'entreprise à ce niveau là quant à la troisième la troisième qualité je mettrais la gratitude parce que il est important les clients ils ont toujours le choix d'aller chez dans d'autres magasins où il ya tellement possibilités maintenant avec internet et tout ça alors que ils ont choisi notre magasin nous comme comme vendeur et ça c'est extrêmement c'est qu'on a développé une certaine relation avec eux et donc je pense qu'il ya de la gratitude à avoir envers envers cette situation envers le client et envers tout ce qui peut nous apporter personnellement et et aussi professionnellement puisqu'on grandit aussi au contact des personnes et on développe aussi nos qualités et nos forces à ce contact voilà donc en quelque part remercier le client de nous choisir et de choisir le produit qu'on va lui proposer tout à fait c'est vraiment important on l'avait tout à l'heure tu es quand même là pour aider les vendeurs à trouver de la motivation à regarder à comment justement on peut quel axe de motivation peut trouver un vendeur soit quand on est manager soit quand on est le vendeur soi même et qu'on cherche ce mois et qu'on s'est un petit peu épuisé comment retrouver à nouveau la motivation donc sur ces deux axes à la fois en tant que manager d'un vendeur et en tant que vendeur soit soi même comment motiver trouver la motivation alors quand on est nous vendeurs pour pour avancer pour je pense que le métier de vendeur c'est quand même une passion ça de le sentir au fond de vous et ce qui vous motive le plus je pense après chacun différent mais c'est le besoin d'aider les personnes parce que le métier de vendeur c'était très très critiqué du genre le bon vendeur qu'est ce que c'est mais on a fondamentalement c'est un métier merveilleux parce qu'on a la capacité d'aider les personnes on les aime à changer de vie à avoir ce dont ils ont envie et c'est vraiment magnifique et donc c'est ça notre objectif c'est ça en tant que vendeur c'est aider les personnes qu'est ce qu'il ya de ce qui est quelque chose de plus beau que des personnes je pense que c'est ça qui peut justement votre retourner aux sources pour pour se motiver ça c'est vraiment c'est vraiment ça la clé c'est notre dimension humaine voilà et alors comment un supérieur hiérarchique va pouvoir aider ces vendeurs à se motiver si eux mêmes n'ont pas eu cette démarche ou n'ont pas eu cette réflexion je pense que là ça part ça part de la société donc c'est là il doit avoir une mission aussi dans la société une vision une vision de ce que de ce que veut la société pour ses clients et donc grâce à ça le transmettre le transmettre justement aux vendeurs donc à l'équipe parce que l'équipe de vente c'est vraiment la base la base presque de l'entreprise c'est qui ramène les sous donc voilà c'est vraiment c'est vraiment cette mission cette vision qui doit avoir de la de la société et qui doit justement être à tous les niveaux donc il faut les respecter vraiment vraiment les transmettre à ce niveau là ta démarche en fait c'est d'humaniser la vente justement ce que tu as des conseils à donner pour apporter plus d'humains dans la vente pour apporter plus d'humains je pense qu'une chose fondamentale c'est c'est vraiment respecter respecter l'éthique parce que j'ai travaillé pendant des années des années dans une entreprise dans d'autres entreprises quelques fois avec la pression de la société justement on oublie toute cette tout c'est tout cette partie là du rapport à l'humain que nos clients c'est pas c'est pas des chiffres ce sont des personnes comme vous et moi qui et qui ont qui ont des besoins des rêves des choses à accomplir et pourtant on oublie énormément dans ce dans tout ce process parce que ça va être paniqué parce qu'ils vont dire il va y avoir la crise il va y avoir ci va y avoir ça et on oublie on oublie ce rapport donc c'est vraiment je pense justement se recentrer sur sur l'écoute des clients ce qui a très peu de les entreprises peuvent faire des sondages les les responsables peuvent avoir des feedbacks aussi de des vendeurs pour savoir que désire le client est ce qu'ils ont des besoins particuliers parce que le le particulier parce que le client il nous parle et c'est ça qui est l'écoute est très très importante à ce niveau là puisque on doit être le plus proche possible des clients pour pouvoir répondre à à ce dont ils ont besoin et développer à ce moment là à ce moment là à l'entreprise et malheureusement le l'argent quelque part un peu pour je veux dire entre guillemets pourri le système alors que pourri le métier de vendeur qui n'est plus qui n'est plus sa preuve la chose première qui était d'aider les personnes ça va être je te vends n'importe quoi parce que je dois faire du chiffre d'affaires les personnes et les vendeurs qui sont dedans sont extrêmement découragés parce qu'on demande toujours plus sans se soucier effectivement de la personne donc c'est ça le plus le plus important l'écoute la concentration vraiment sur le sur le client le partage et des informations et le feedback qu'on peut recevoir justement pour se développer et bien écoute merci beaucoup pour tous ces bons conseils toutes ces belles informations les gens qui veulent en savoir plus et qui veulent aller plus loin au niveau de justement de savoir comment comment pouvoir suivre une formation avec toi sur les maîtres de l'humanité dans la vente vous avez tout sous la vidéo donc merci encore jessica et puis pour vous et bien écoutez je dis à bientôt pour une prochaine interview bye au revoir